Une dizaine de jours après le passage ravageur d'Irma, les Antilles sont encore en alerte. L'ouragan Maria a longé pendant la nuit la Guadeloupe. Les rafales à plus de 200 km ont balayé l'île française, où il est tombé en une nuit l'équivalent de 8 mois de pluie à Paris. L'ouragan Maria, de catégorie 5 sur une échelle de 5, avance vers le nord-ouest. Il a été qualifié de potentiellement catastrophique par des spécialistes américains. Quelques heures plus tôt, il était passé près de la Martinique, privant de courant plus de 30 000 foyers. Mais c'est la Dominique qui aurait été la plus sinistrée. L'œil du cyclone est passé juste au-dessus de cette île des Caraïbes, avec des vents à plus de 250 km heure. Aucun bilan n'a été communiqué, mais le Premier ministre évoque des destructions très étendues. À ce stade, écrit-il, nous avons perdu tout ce qui pouvait être perdu. Une dizaine de jours après le passage destructeur d'Irma à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, les deux îles des petites Antilles, très vulnérables, ont été placées en alerte rouge. Maria pourrait ensuite frôler plusieurs îles de l'arc caribéen avant d'atteindre les îles vierges britanniques et américaines. Et Porto Rico, où les habitants se préparent.